On est dans les locaux du Lab de Gouverneur et Culture pour assister aux coulisses de la numérisation des archives d'Albert Einstein de l'Académie des sciences. Pour la première fois de leur existence, des pièces historiques vont devenir accessibles au plus grand nombre. Ça peut aider le public à comprendre un peu mieux qui était Albert Einstein. Il y a une lettre d'Albert Einstein à Hélique Hartan qui lui a perdu son fils en déportation. Cette lettre, historiquement, est très importante et émotionnellement, c'est quelque chose de très fort. Ce que montre cette correspondance, c'est la réalité des hommes et des femmes qui sont derrière ces grandes avancées scientifiques. Il y a également un autre document qui est très important, Max Planck, qui répond à Marie Curie, qui répond à Albert Einstein. C'est en direct l'histoire scientifique du monde qui est en train de se faire dans ses carnets. Et on découvre vraiment comment la science a progressé. J'ai été particulièrement frappée par la vivacité des échanges entre les différents scientifiques. Cette numérisation a une importance majeure parce que c'est la première fois qu'elles vont être révélées au grand public dans un enjeu de préservation. On va pouvoir garder une trace numérique de ces documents qui ont évidemment une valeur inestimable. C'est une première mondiale, une première historique. C'est incroyable, 140 ans après sa naissance, Albert Einstein redevient un professeur pour les physiciens d'aujourd'hui. Les utilisateurs du monde entier peuvent aujourd'hui découvrir et consulter ces documents sur Google Agriculture et explorer la relation que le professeur Einstein avait avec la France et les scientifiques français.